Sa journée commence bien avant l'arrivée des premiers visiteurs. Plusieurs fois par jour, Godefroy et d'autres travailleurs effectuent à tour de rôle une tournée complète d'entretiens des canaux et fontaines des jardins d'Annevoie. Donc en fait ici on a l'alimentation pour la cascade française qui est juste derrière nous. Et alors c'est toujours ici où les algues viennent se colmater. Le tour des eaux consiste à faire le tour de toutes les fontaines et alors de nettoyer toutes les grilles, les entrées d'eau, les fontaines elles-mêmes. Avec tout ça, ça nous permet de rattraper le débit correct pour que les fontaines fonctionnent correctement. Et cela se voit en temps réel. L'exemple le plus frappant, c'est ici. Vous allez assister à la renaissance matinale du grand éventail. On a un balai des eaux qui nous permet de passer dans les différents ajutages de manière déjà d'un à ne pas les abîmer, et alors à enlever les crasses et alors à rattraper le bon jet ou le bon voile en tout cas au niveau de certaines fontaines. Le domaine existe depuis 250 ans et tout ce système est alimenté par quatre sources. Ici, tout fonctionne sans pompe ni aide mécanique. Godefroy connaît le système sur le bout des doigts. Donc alors ici, c'est le grand canal, qui lui est alimenté par la source du Grand Fontenis. Et alors c'est lui qui alimente une grosse partie des fontaines ici dans le domaine. Et alors c'est la gravité qui va faire qu'on va avoir un jet d'une certaine hauteur ou d'une certaine largeur. Chaque matin, l'équipe fait également le tour du village pour vérifier que les entrées d'eau soient bonnes. Un tour qui va jusqu'à la source principale, le Grand Fontenis. Donc c'est ici au départ que la canalisation fait plus ou moins un kilomètre en fait pour arriver au jardin. Pour Godefroy, travailler ici, c'est à prendre tous les jours, mais ce sont aussi des moments particuliers. Chaque fontaine apporte aussi son petit cachet. Donc nous, on a la chance de pouvoir le faire le matin quand il n'y a encore personne et de pouvoir profiter aussi du calme et juste du bruit des eaux. Donc c'est, je pense, un moment qui est vraiment unique et dont on profite un peu chaque jour.